Alors, Dr Bridoux, bonjour. Vous êtes premier auteur d'un essai randomisé multicentrique, je crois un PHRC interrégional, qui porte sur la chirurgie digestive et donc vous êtes maître de conférence praticien hospitalier dans le service de chirurgie digestive du professeur Tuech. Alors, je vois les résultats et en fait vous avez comparé deux techniques chirurgicales. Est-ce que vous pouvez nous décrire pour le béotien ce que vous avez comparé en termes de techniques chirurgicales ? D'accord. Alors, l'essai en fait s'adressait à des patients qui présentent une péritonite d'origine diverticulaire, c'est-à-dire des patients qui avaient une péritonite soit purulente, soit stérchorale sur perforation d'un diverticule au niveau du côlon sigmoïde. Et l'idée était de comparer l'intervention de Hartmann, qui consiste à réséquer le segment colique malade et mettre le côlon en colostomie à la peau, en fermant le moignon rectal. Et l'autre bras consistait à réaliser une résection anastomose. Donc là, on retire également le segment de côlon malade et on fait une anastomose entre le côlon et le rectum, qui était protégée par une héléostomie d'amont. Il faut savoir que cette résection anastomose, dans la psyché médicale, elle est dangereuse dans le cadre d'une péritonite, à cause de contexte sceptique. Et l'idée était justement de comparer ces deux techniques pour voir si la résection anastomose pouvait être réalisée dans ce contexte. Alors, j'ai vu que le critère principal de jugement était la mortalité. et vous ne montrez pas de différence en termes de mortalité selon les deux interventions. Et pourtant, vous vous permettez de conclure, dans l'abstract, que vous pensez que le PA... Enfin, l'anastomose... Voilà, est meilleur que l'autre, alors qu'il n'y a pas de différence. Quels sont les avantages, finalement ? Parce que vous concluez quand même dans un sens, alors qu'il n'y a pas de différence. Alors, c'est vrai qu'on n'avait pas de différence sur notre critère de jugement principal, parce que malheureusement, on n'a pas réussi à inclure assez de patients par rapport au calcul de l'effectif. Mais dans nos deux groupes, un des critères de jugement secondaire était le taux d'ostomie définitive. Et là, on se retrouve avec un groupe de patients qui n'a que 4% d'ostomie définitive. Donc, 2 patients sur 50 versus... Je ne sais plus combien. Versus plus. Versus beaucoup plus dans l'autre bras. Avec un impact, sans doute, sur la qualité de vie de rester avec une... Tout à fait. Bon, et qu'est-ce que vous avez prévu par la suite, alors, pour pallier à ce manque éventuel de puissance de votre étude ? Alors, il faut savoir que notre essai est le troisième essai publié sur ce design, sur cette question. Et les trois essais, en fait, ont été confrontés au même problème de recrutement de patients. Mais on est actuellement en train de réaliser une méta-analyse à partir des données sources de ces trois essais, de manière à pouvoir avoir des conclusions plus solides. Solides en termes de puissance. Écoutez, Valérie. Et peut-être une dernière question. Pouvez-vous nous donner ce qui vous a donné le goût de conduire un essai randomisé ? Parce qu'en chirurgie, les chirurgiens vous disent toujours, moi, je sais comment il faut faire, il n'y a pas besoin de faire un essai. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces chirurgiens-là ? Qu'on n'avance pas en réfléchissant comme ça. Et que le pragmatisme en chirurgie a assez duré. Oui, c'est ça. On est à l'ère de l'Evidence-Based Surgery. C'est ça. On ne peut pas baser nos pratiques sur des dogmes ou sur des croyances. Et votre essai le montre bien, parce qu'il va à l'encontre de ce qu'on croyait avant. Et de ce qui est fait en pratique courante, parce que la grande majorité des patients ont encore des Hartmann, alors qu'on pourrait leur faire des restrictions à l'astomose. Eh bien, écoutez, docteur Bridoux, merci pour cette interview.